Bonsoir à toutes et tous les jeunes pousses qui me suivez sur cette chaîne YouTube. J'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous preniez des douches froides et je vais donner le résultat de ce sondage à la fin de la vidéo. Donc si tu es intéressé pour savoir le résultat de ce sondage, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et je te donnerai aussi une info exclusive. On va parler aujourd'hui de la douche froide, c'est vraiment quelque chose qui est très bon pour la santé et je vais te présenter aujourd'hui 7 points importants, 7 bienfaits de la douche froide sur ta santé mais juste avant, générique. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, sache que si tu ne me connais pas, moi c'est Alexandre et sur Opération Bien-être, on voit ensemble comment améliorer sa santé et son bien-être au quotidien et sur le long terme. Je te présente également des super aliments que je consomme ou que j'adore qui sont des super bombes de nutriments pour pouvoir être en bonne santé sur le long terme. Donc on voit ensemble ici comment mettre en oeuvre dans sa vie des choses qui vont changer ton quotidien et changer ton alimentation et ton bien-être. Donc si cette thématique t'intéresse, tu peux cliquer sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo pour t'abonner et ne rien rater des prochaines vidéos. Tu vas recevoir plusieurs vidéos par semaine avec tous mes meilleurs conseils. C'est gratuit, ça ne coûte rien, donc pourquoi ne pas en profiter ? Mais maintenant, passons au sujet de la vidéo, la douche froide et je vais te présenter 7 bienfaits de la douche froide pour ton organisme et pour ton corps. Premier avantage à prendre une douche froide, c'est que si tu as un petit peu du mal à te lever le matin, en fait, prendre une douche froide, ça va instantanément te réveiller. Tu sais, il y a un peu des gens qui le matin ont du mal à se réveiller, qui ont un peu la tête dans le cul, soit ils leur font absolument leur café, soit ils ne veulent parler à personne, mais dans tous les cas, ils ne vont pas réussir à se réveiller avant un petit temps. Si tu fais partie de ce genre de personnes-là, tu peux prendre une douche froide et tu vas voir que la douche froide, ça te réveille instantanément. Deuxième bienfait de prendre une douche froide, c'est qu'en prenant une douche froide, que tu la prennes instantanément ou que tu la prennes progressivement, donc en passant de l'eau tiède à l'eau froide, tu vas envoyer une agression à ton corps. Et ton corps est fait pour réagir aux agressions. Et en fait, cette agression-là, si tu lui infliges tous les jours, tous les matins, par exemple, à la même heure, il va commencer à y réagir. Et ce qui fait qu'il va mieux réagir et mieux résister aux bactéries et aux virus. Donc en fait, tu vas renforcer ton système immunitaire parce que ton corps va devoir apporter une réponse au choc thermique, au choc froid que tu lui infliges dès le matin. Et d'ailleurs, ça s'est lié avec le troisième bienfait de la douche froide, c'est que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire nécessairement le matin à la douche froide, surtout en hiver, comme par exemple en ce moment. On n'a pas envie de se jeter sous la douche froide, on n'a pas envie d'avoir de l'eau froide dès qu'on se réveille. Et pourtant, c'est une habitude que si on l'a fait et si on la tient au quotidien sur le long terme, on va renforcer notre autodiscipline et on va du coup renforcer notre confiance en soi parce qu'on sera capable de faire quelque chose qui, à la base, est déplaisant pour nous et qui, à la base, ne va pas nous procurer de la joie instantanée parce que sur le coup, on va avoir froid, c'est sûr, c'est de l'eau froide. Mais voilà, sur le long terme, en fait, cette habitude, elle va venir renforcer ta confiance en toi. Donc ce troisième bienfait, si tu manques de confiance en toi, il peut être important. Ça peut être important pour toi de le mettre en place dans ta vie tous les jours parce que tu vas voir que sur le long terme, il va t'apporter vraiment une satisfaction d'avoir réussi à faire ça tous les matins. Tu vas te sentir fier, en fait, d'avoir réussi à prendre ta douche froide. Quatrième bienfait de la douche froide, avec en plus le fait d'augmenter ta confiance en toi, la douche froide va venir réduire le stress que tu peux avoir parce que, en fait, tu vas infliger quelque chose à ton corps qui est vraiment un choc, qui est une agression. Ce qui fait que ton corps va réagir à ça. En plus de t'augmenter ta confiance en toi et ton autodiscipline, tu vas te sentir mieux et ça va libérer aussi de la dopamine. Ça va aller stimuler la zone de ton cerveau qui produit, en fait, les hormones qui te font sentir bien. Ce qui fait que ça va faire en sorte de réduire ton stress. En plus de ça, tu vas commencer la journée en ayant eu quelque chose de très dur et derrière, ton corps va réagir. Ce qui fait que tout ce qui t'arrivera derrière dans ta journée, pas nécessairement tout, ça je ne peux pas te le garantir, évidemment, ça dépend de ta vie et ça dépend de ton quotidien, mais beaucoup de choses qui vont t'arriver derrière dans ta journée seront moins pires que la douche froide parce que la douche froide, c'est le premier truc que tu vas t'infliger le matin et ça va être dur pour ton organisme et dur psychologiquement. Donc tu seras moins tenté de prendre en compte tout ce qui va se passer dans ta journée et de le prendre pour argent comptant et de stresser vis-à-vis de ce qui se passe autour de toi. Que ça soit ton boss ou que ça soit dans ta vie intime, tu vas te sentir mieux et moins stressé. Et en plus de ça, de te sentir moins stressé, tu vas également avoir moins tendance à déprimer. Donc par exemple, si tu traverses une phase de déprime, prendre une douche froide peut t'aider à aller mieux. Donc cinquième bienfait de la douche froide, ça va te donner énormément d'énergie. Alors c'est lié au premier point, au premier bienfait de la douche froide. En fait, ça va venir décongestionner tes organes. Donc par exemple, si tes organes étaient un petit peu stressés ou si tes organes contenaient des toxines, ça va venir faire en sorte que tes toxines se libèrent. En plus de ça, ça va améliorer la circulation dans ton corps. Donc ça va également améliorer la circulation du sang dans tes organes. Et également, ça va améliorer la circulation du sang dans tes muscles. Donc tu vas en même temps renforcer tes muscles en prenant une douche froide. Donc tu vas vraiment sentir un gain d'énergie et un gain de vitalité en prenant des douches froides tous les matins. Donc la douche froide, vraiment, c'est vraiment super sympa. Par exemple, si tu manques un petit peu de vitalité le matin, ça va venir te réveiller. Et en plus de ça, ça va venir décongestionner tes organes et décongestionner toutes les toxines qui sont contenues dedans. Ce qui fait que tu vas détoxifier ton corps en ayant une habitude saine et tu vas te sentir mieux sur le long terme. Sixième bienfait de la douche froide sur ton organisme, en fait, ça va venir brûler tes calories. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes, par exemple, qui sont en surpoids ou qui veulent perdre du poids ou qui sont, par exemple, dans une sèche si tu es sportif. Il faut savoir que si tu restes entre 5, enfin, entre 1 et 5 minutes sous une douche froide, ça va brûler entre 100 et 200 calories. Tout ça parce que, en fait, ton corps va devoir répondre à cette agression de froid en dégageant de l'énergie, en se réchauffant de l'intérieur. C'est ce qui provoque tous les autres bienfaits qu'on a vus juste avant, notamment le renforcement des organes. Mais voilà, il faut savoir que, du coup, tu vas perdre un peu du poids, enfin, en tout cas, tu vas brûler des calories. Donc ce qui peut être intéressant si tu fais du sport ou si tu es dans une optique de perdre du poids. Et enfin, septième et dernier bienfait pour ton corps, en fait, la douche froide et l'eau froide va venir renforcer, ton cuir chevelu va venir renforcer tes cheveux et ta peau. Parce que l'eau chaude, en fait, ça a plutôt tendance à venir agresser ta peau. Ce qui fait que les gens qui prennent souvent des douches chaudes ou trop chaudes, par exemple le matin et le soir, vont avoir une peau qui va être plus flasque, vont avoir des rides qui vont apparaître plus facilement avec le temps. Ils vont également avoir plus de problèmes de peau. Peut-être un cuir de chevelu plus sec ou des cheveux plus secs également. Alors que si tu prends une douche froide, ça va plutôt avoir tendance à venir adoucir ta peau, la rendre plus élastique, plus brillante également. Et pareil pour tes cheveux, ça va les rendre plus doux, plus brillants, plus soyeux. Donc si tu souffres de ces problèmes-là, ou si tu veux rendre ta peau plus jolie et tes cheveux plus jolis, mais voilà, tu peux prendre une douche froide également. Donc voilà, on vient de voir ensemble les 7 bienfaits de la douche froide sur le corps. Mais bon, en tout cas, ne te prends pas la tête. Par exemple, si demain, tu n'as pas envie de prendre de douche froide, essaye de prendre une douche tiède, voire moins chaude que ce que tu prends déjà à l'heure actuelle. Je sais qu'on est en hiver et je sais que ce n'est pas évident de commencer à prendre des douches froides en hiver. Moi, ça fait un an maintenant que je prends des douches froides et je ne reviendrai jamais en arrière parce que ça a littéralement changé ma vie. Je me sens mieux au quotidien, j'ai plus de vitalité, j'ai plus d'énergie. Et le matin, moi, j'avais du mal à me réveiller, j'avais du mal à être réveillé, sauf si je dormais 8 ou 9 heures les week-ends quand j'étais étudiant. Et bien, la douche froide fait en sorte que dès que je la prends, c'est-à-dire dès les réveils, je vais tout de suite sous la douche froide. Mais moi, tu vois, je le fais en mode tuck, c'est-à-dire que je me mets directement sous la douche, en mode ultra froid, ultra glacé. Et bien, je sais qu'en hiver, ce n'est pas facile et parfois, c'est même dur pour moi. Et justement, on est encore plus fiers une fois qu'on l'a fait, on est content. Et ça nous donne de la motivation justement et ça renforce notre confiance en nous parce qu'on a réussi à faire quelque chose qui est super dur et que la majorité des gens ne font pas. Ça nous place également au-dessus du lot. Sache que si tu veux également booster ton énergie et ta vitalité, je t'ai préparé une formation gratuite que tu vas trouver dans la description. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien, tu vas te rediriger vers une page et tu vas recevoir du contenu exclusif totalement gratuit. Et puis, il y aura 4 vidéos, donc ça se déroule sur 4 jours. Pour booster ton énergie, on va voir ensemble quoi manger le matin, comment se réveiller le matin, comment faire en sorte pour avoir le plus d'énergie disponible pour la journée qui s'annonce après. Donc, John Poole, je vais te laisser là. Surtout, prends soin de toi, prends soin de ton alimentation, mange et vis en conscience, c'est le plus important. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ah oui, et concernant le résultat du sondage, du coup, il y a une personne sur 4 qui prend une douche froide. Donc, ça veut dire qu'à peu près 3 quarts des personnes que j'ai interrogées et qui ont répondu à ce sondage ne prennent pas de douche froide. Donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant si vous voulez avoir ces 7 bienfaits dans votre quotidien et dans votre vie. Sur ce, je vous laisse pour de vrai. Ciao, ciao.